... Je profite de votre antenne d'ailleurs pour dire que Djam Ndiaye étant excentré, nous avons pris les dispositifs avec mes collaborateurs pour pouvoir transporter les Sénégalais, surtout pendant ce week-end jusqu'à la fin. La fin du salon est prévue pour mardi. Nous avons pris des dispositions en mettant à disposition des bus qui ont des points de départ qui sont déjà annoncés pour permettre aux Sénégalais, aux Dakarois qui veulent visiter le salon de pouvoir rallier Djam Ndiaye sans payer et de pouvoir visiter tranquillement le salon. La deuxième chose, c'est que par rapport, comme je l'ai dit au début de ce salon, toutes les personnalités qui sont venues, toutes les personnes qui sont venues ont été contrôlées, mais il n'y a pas de cas suspects par rapport à la maladie COVID-19, comme on l'appelle. Je pense que les dispositifs que nous avons pris à l'Université de la Santé, c'est de permettre aux gens qui arrivent de pouvoir se laver les mains avec les produits. Cela montre, la tenue de ce salon montre que malgré tout ce qu'on dit, sans pour autant créer une psychose chez les populations, nous pouvons faire ce salon en respectant les règles du jeûne. Et en ce sens, je félicite et remercie tous mes amis ministres qui ont fait le déplacement, malgré tout ce que les réseaux sont. On dit que c'est une marque de confiance et d'amitié envers le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénégal.fr